Bien, bonjour à toutes et à tous. Juste avant d'attaquer la présentation, je vais vous faire une présentation très rapide. Il y a deux ou trois slides de Sorbonne Université. Je ne vais pas trop m'attarder sur Sorbonne Université, les fondations de coopération scientifique, les commus, vous connaissez tous ça par cœur maintenant. Sorbonne Université, ce qu'il faut surtout retenir aujourd'hui, c'est que c'est les établissements qui la composent, principalement en tant qu'entre associés Paris 2, en tant que Paris Sorbonne, UPMC, UTC, je n'ai pas tous les cités, mais l'ensemble des établissements qui composent Sorbonne Université. Et puis surtout un point qui est important, c'est que Sorbonne Université porte depuis 2012 un IDEX. Vous avez tous suivi l'actualité. Sorbonne Université, donc il y a eu les jurys IDEX qui sont intervenus il n'y a pas très longtemps. Sorbonne Université a été reconduite par le jury d'évaluation en avril 2016 pour une période probatoire de deux ans. Donc il va commencer en juillet 2016 et se terminer en juillet 2018, avec surtout une annonce importante qui est la fusion annoncée entre la fac de lettres Paris 4 et la fac de médecine et de sciences, donc l'université Pierre et Marie Curie. Avec un projet plus global, puisque l'ensemble des membres aujourd'hui, en dehors évidemment des grands instituts associés, s'orientent vers politiquement un souhait de fusion globale au niveau d'une future grande université, alors qui s'appellera, je ne sais pas comment encore, mais en tout cas qui est un point d'origine, Sorbonne Université. Donc voilà, c'est sur tout ce point-là qui était important, quelques chiffres très rapides, bon c'est pareil, sur Bonne Université aujourd'hui c'est près de 60 000 étudiants, c'est près de 8 000 enseignants-chercheurs, 26 écoles doctorales, et puis à peu près 7, à peu près 8% des publications scientifiques françaises. Juste pour rebondir en fait, avant de passer la main à Raphaël, qui n'attend que ça, de sauter sur le micro et de vous parler pendant deux heures de la DSI, juste un petit point, parce qu'on a beaucoup parlé des référentiels, aujourd'hui il y a un sujet qui commence à préoccuper pas mal nos présidents au niveau de Sorbonne Université, qui est surtout un sujet qui concerne la gouvernance, gouvernance avec un grand G, gouvernance de cette future grande université, gouvernance du numérique, qui est un sujet qui nous intéresse plus spécifiquement ici. Je pense que l'année prochaine, on reviendra, mais vous parlez à cette fois avec un angle plus politique, plus stratégique sur les sujets de gouvernance, parce qu'on parlait des référeuses référentielles, et on a eu une présentation qui était très intéressante en début d'après-midi, mais les référentiels c'est bien, mais tout ça, ça s'indrique dans une gouvernance et une stratégie globale au niveau de l'université, et en fonction de la gouvernance qui est définie, des stratégies et des schémas directeurs qui sont définis ensuite dans les différents domaines, il y a une approche qui peut être complètement différente, et un point de départ et un point d'arrivée complètement différent, avec l'existant qu'il y a dans les universités, surtout quand ces universités sont là depuis longtemps. Voilà, j'arrête là, je vais passer tout de suite la parole à Raphaël. Merci Frédéric. Alors, il est de ces sujets qui, comme disait, qui sont à nos DSI, ce que la prose est à Jourdain, et finalement, de temps en temps, c'est intéressant de se reposer quelques questions, ou en tout cas d'essayer de faire un peu les synthèses de ce qu'on vit, et de voir si on ne peut pas en tirer quelques lignes conductrices. Donc, ce qu'il vous est proposé ici, c'est de partir d'un certain nombre de choses qu'on entend depuis 2-3 ans dans les conférences de la DSI, dans les conférences sur le numérique, sur la fracture numérique, ces choses-là, et on parle souvent des barbares numériques. Et qu'est-ce qu'on appelle les barbares numériques ? C'est un terme qui, apparemment, est apparu plus tôt vers 2009, pour les gens comme Booking, TripAdvisor, Uber, etc. Quand on sait que R&B, en plus de l'UIT, que les 5 plus grands groupes hôteliers, s'en possédaient une seule chambre, qu'Uber ne possède aucun véhicule, mais qu'il dispose de la plus grande flotte de genre taxi, etc. Vous connaissez par cœur ces exemples. La question est de savoir qu'est-ce qui les différencie des modèles économiques classiques. Et puis, en écoutant un monsieur qui s'appelle Gilles Babinet, qui est terminé ici en bas de slide, et qui est l'ancien président du Conseil national du numérique, et notre French Digital Champion, la Commission européenne, à l'occasion d'une conférence ITES avec le CRIP, justement, cette année, il est venu nous parler, et j'ai essayé de prendre quelques notes au passage et pouvoir raconter ce qu'il pouvait s'écrire à droite à gauche. Et ce qui ressort des points communs, c'est la rupture avec les modèles économiques précédents. La priorité, c'est la satisfaction des clients, bien sûr, pour gagner des parts de marché, mais aussi pour se les mettre de leur côté ensuite et faire bouger les lignes, qu'elles soient réglementaires, budgétaires ou autres, ou sur les usages. Ils ont un modèle économique agile. Ils n'ont pas peur de changer leurs tarifs, de changer leurs règles du jeu, etc. Ils ont des processus, une organisation qui sont radicalement différents. Ces entreprises sont essentiellement horizontales, plates, dirait certains, maximum 6 niveaux hiérarchiques chez Google, où il semblerait que la moyenne européenne soit plutôt de nous à 15. Et c'est là où je veux en venir, une stratégie de plateforme technologique avec de plus en plus, souvent, reversement, la communauté de briques technologiques élémentaires. Donc ils ne cherchent pas à garder leur technologie captive, comme d'autres éditeurs ou acteurs de l'édition de logiciels. Eux, au contraire, ils essaient plutôt de valoriser l'usage et de faire émerger de nouveaux usages de nouvelles technologies, quitte à les reverser à la communauté, pour que ce soit la communauté qui supporte avec eux les prêts de développement. Et donc, Gilles Babinet poursuit et nous donne 4 conseils pour nous organiser pour cette fameuse transformation digitale. Et ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, on l'a entendu à plusieurs reprises, il faut déjà que le top management soit lui-même convaincu de la nécessité de bouger et d'avancer, et qu'il soit donc le sponsor de cette transformation. Avoir le courage de mettre fin au baronnier, je cite ce qui était dit, de réduire les niveaux hiérarchiques, sortir les silos, viser l'entreprise plate, et parfois y aller sans savoir où l'on va. C'est à prendre éventuellement quelques risques et ne pas dire, je n'y vais pas si tout n'est pas sous contrôle. On sait très bien que, de toute façon, les surprises, on les a de toute façon. Le deuxième point qu'il met en avant, c'est former la totalité du personnel au digital, du sol au plafond. Car l'innovation digitale vient de partout, le plus souvent des utilisateurs eux-mêmes. Je pense que vous l'avez tous vécu, on se rend bien compte que ce soit des utilisateurs pertinents technologiquement, dans nos super-labos, etc., ou même des simples utilisateurs administratifs qui n'ont pas de background technologique, les initiatives, les nouvelles façons d'utiliser la technologie, parfois, elles viennent d'endroits inattendus. Donc l'idée, c'est de partager avec le maximum de gens et ne pas hésiter à reformer tout le monde. Ensuite, il faut gérer simultanément le temps de la découverte, de l'expérimentation, et celui, bien sûr, où il faut, tout ce qu'on appelle le legacy, continuer à le faire petit à petit évoluer pour passer de l'ERP à la plateforme. Et enfin, le dernier point, c'est s'ouvrir vers l'extérieur, par la data, les API, faire évoluer la culture vers de l'open innovation, et, je cite là encore, transactionner la donnée dans un écosystème de co-créateurs. Donc voilà un premier retour. Le deuxième retour, on en a, je crois que ça a été cité déjà ces jours-ci, c'est l'état plateforme tel que la DINCIC, la Direction Interministérielle du Numérique et des Systèmes d'Information et de Communication, nous le prône, avec Henri Gardier à sa tête, c'est concevoir les services publics numériques autrement. Et ce qu'ils disent, c'est, si on a une combinaison de données ouvertes, de méthodes, d'algorithmes, d'API, de services, alors on crée des écosystèmes numériques, auto-organisés, dans lesquels on va offrir à une communauté d'usagers, mais aussi de développeurs, la capacité de redévelopper d'autres services par-dessus, à plus-value, chaque fois ajoutés. Il parle aussi de cadrer la diversité des choix technologiques et des architectures et s'organiser pour attirer des innovateurs sur une plateforme. Donc là, à nouveau, on a le mot plateforme qui apparaît. Il propose aussi de s'appuyer sur un mécanisme d'identité d'authentification numérique, c'est France Connect, et tout ça nous amène à une stratégie de plateforme, à des méthodes agiles, des alliances avec la multitude, donc il y a un livre qui a été écrit là-dessus, la multitude, c'est la capacité à faire collaborer l'ensemble de la population, y compris mondiale pour certains acteurs, et évidemment en tirer une plus-value collective. Et donc, il prône un état plus collaboratif, plus agile, moins plaisonné, bien sûr en respectant les contraintes de sécurité, la protection des personnes, etc. Et c'est là qu'on a pu entendre, notamment l'année dernière, parler de données bien communs versus des données confidentielles ou sensibles. Donc tout ça pousse à une fiabilisation, une conciliation des référentiels de données, et donc le slogan c'est stratégie de plateforme, API first, stratégie, état plateforme. Donc, si on reprend un peu les données qu'on trouve sur leur site web, on va trouver des choses sur, il faut exposer les données, il faut mettre en place des API, il faut mutualiser les services, co-construire ensemble, mettre en place y compris des forges pour développeurs, et concrètement changer de paradigme en privilégiant les approches agiles, en promouvant les structures d'accueil des incubateurs, et en favorisant l'innovation collaborative, t'il, hackathon et compagnie. Bon, on va retrouver aussi quelques illustrations de ce type-là, j'en ai appris quelques-unes, notamment il y a tout un passage très intéressant sur comment on peut distinguer des API données, des API contextualisées, des API services, donc ça vous le retrouvez assez facilement sur le web, et notamment on a un bel exemple ici d'API entreprise, où on voit des sources de données, effectivement, au travers de tous les grands acteurs, INC, Infogriff, DGFIP, etc., IGN, machin, et comment avec un ensemble d'API et d'accessibilité à ces données, on peut créer tout un ensemble de services qui ont été faits éventuellement par des communautés qui n'ont rien à voir avec l'État, mais qui sont reversées directement aux citoyens. Donc, les quelques sources qui vous sont indiquées ici, le livre « L'âge de la multitude » dont une deuxième édition est paru l'année dernière, un certain nombre de sites en ligne, nous j'ai trouvé tout ça, et tout un tas de références également vers l'international. Donc, la question maintenant, c'est, et c'est la réflexion qu'on a portée un peu entre nous, les des sites sans bonnes universités, rappelez-vous, l'année dernière, on était venu vous témoigner de nos réunions mensuelles, comment on voulait travailler en réseau de services partagés, et maintenant, voilà, l'annonce officielle avait déjà été faite l'année dernière, mais le top départ a été donné pas plus tard que mardi dernier par notre président à l'UPMC, mais également à Marie IV, c'est, ça y est, au 1er janvier 2018, il va falloir créer une nouvelle université unique, et à horizon 2020, 2022, on ne sait pas trop, les 10 camarades sont invités gentiment à nous rejoindre dans la galère, pardon, dans le baguebo, et donc, à partir de là, comment la notion de plateforme et tout ce que nos amis d'InSyc et compagnie nous racontent pourraient éventuellement nous aider à avancer et voir quelque chose. Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter une sorte de métamodèle du SI de la DSI, en utilisant cette histoire de plateforme. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va appeler, nous, plateforme ? Eh bien, on va essayer de dire que plateforme, ou on peut dire dispositif technologique, finalement, c'est d'abord un truc que la DSI opère, c'est un machin qu'on nous a confié, on a des utilisateurs, on a une communauté, on a des budgets, on a des équipes, des expertises, donc cet objet technologique, il faut le faire tourner, et concrètement, on se rend compte qu'il est composé de matériel, de logiciel, de contrat, de partenaires, qu'il est forcément, enfin, normalement, maintenu en condition de sécurité, en suivant des procédures d'exploitation du monde documenté, nous n'avons pas un seul instant, régulièrement actualisé grâce à des projets d'évolution, type amélioration continue, et forcément, on a des équipes qui sont en charge. Alors, ce n'est pas forcément des équipes que de la DSI, par exemple, à l'UPMC, les TIS ne sont pas dans la DSI, ailleurs, ils sont intégrés, ailleurs, la répartition des tâches est un peu différente, peu importe, il y a des équipes qui sont en charge de ces dispositifs. Et bien sûr, on a à chaque fois une communauté de bénéficiaires. Tout ça, incluse dans le cadre d'une offre de services, de TPT, catalogue de services, là aussi, tout le monde connaît. Alors, voici quelques exemples, par exemple, en termes d'infrastructures, on a des calculateurs scientifiques, à priori, ils sont à disposition des projets scientifiques, ils hébergent des projets scientifiques, on alloue du temps de calcul, on est bien dans cette logique de plateforme, les sales machines, dès lors qu'on héberge les moyens de calcul des labos, des équipes, on est bien dans une mutualisation de ressources, et ainsi de suite, pourquoi pas le réseau, la téléphonie, finalement. Dès lors qu'on n'est pas en train de faire un truc pour une seule personne verticale, on est en train de mutualiser un dispositif. On a des choses contractuelles, par exemple, l'offre à MU sur MEGA, on est bien sur une DSI qui met à disposition quelque chose qu'elle n'a pas fabriqué, c'est la MU qui l'a fabriqué, éventuellement, c'est nous, c'est hébergé à l'UTC, parce qu'on a pris ça comme choix, mais ça pourrait être hébergé en mode SAS par un prestataire de la MU, donc pour être une seule... En quelque sorte, notre rôle de DSI n'est que de l'intermédiation, de l'accompagnement projet, etc., on pourrait éventuellement avoir un rôle plus léger, pour autant, c'est quand même chez nous qu'on vient nous voir. Lorsqu'on négocie des licences de sites, type Mathematica, Matlab et compagnie, qu'après, il suffit d'avoir à Robazubmc pour aller chercher, télécharger sa version, la DSI, finalement, elle ne fait pas grand-chose. Mais c'est nous, quand même, le portail pour expliquer, tout simplement, où il faut aller chercher sa licence, et ainsi de suite. Des exemples reposant sur des solutions logicielles, tous ceux qui ont, par exemple, des tickets type GLPI et compagnie, dès lors que vous n'hébergez pas que vos tickets verticaux pour un usage, mais que vous hébergez les tickets des autres, nous sommes dans une logique de plateforme mutualisée, d'opérateurs de plateforme, serveurs de listes sympas, qu'on connaît par cœur, même l'annuaire, quelque part. L'annuaire, le MDM qu'on a vu tout à l'heure. On est bien dans une logique de plateforme à la disposition des flux de données, des échanges, des authentifications, et de tous ces usages. Bref, ainsi de suite. Du coup, la question d'après, c'est si on veut effectivement modéliser un peu tout ça, documenter un peu tout ça, qu'est-ce qui serait intéressant de repérer, et qu'est-ce qui serait intéressant de repérer si un jour, justement, on est plusieurs dans un genre qui est un truc qui pourrait s'appeler une commu, et qu'on veut peut-être voir, comme on disait l'année dernière, on parlait de réseau de services partagés, maintenant, on passe à l'étape d'après, c'est, ben, on va peut-être éviter les doublons, on va peut-être commencer à réfléchir à ce qui peut se rapprocher, voire éventuellement se consolider. Eh bien, la première chose, c'est de l'identifier. Par exemple, on a un truc chez nous, c'est la virtualisation de postes de travail avec du Citrix Zena, on l'a appelé IGURO. Voilà, le petit nom que l'utilisateur connaît, c'est IGURO. Donc, on peut déjà commencer par mettre un titre, une petite description. Puis après, ce qui serait intéressant, c'est de commencer plutôt par l'usage, par le client, à quoi ça sert, éventuellement, quelles sont les limites, quelle est l'offre de service, y compris l'offre de formation. Après, il y a la description technique. Alors, un jour, quand on sera grand, peut-être qu'on en aura tous des SKMS, des CMDB, des super trucs, tel que déjà certains ont... Déjà, encore une fois, moi, je vais bien l'avoir déjà tout prêt, mais on en est encore loin d'être 100% parfaitement utile. Mais en tout cas, c'est bien ça la logique. Donc, il faudrait distinguer, faire la liste de tous les composants, les procédures d'exploitation, les fiches d'assistance utilisateur, les fiches de résolution d'incidents, etc. Donc, on a déjà des briques de tout ça, mais peut-être pas aussi joliment alignées, consolidées. Et enfin, dernière partie, et ça, on ne l'a pas toujours formalisé, en tout cas, pas chez nous, c'est tout ce qui est organisation, gouvernance et à quelle politique. Quelle est la politique du poste de travail ? Tiens, est-ce que la DSI s'occupe que des PC et pas des Mac ? Est-ce que la DSI, lorsque elle a des portables, elle les met dans le domaine, pas dans le domaine ? On a tous des trucs comme ça. Est-ce qu'on l'a pour autant formalisé ? Est-ce que tout est bien clair au même endroit ? Je ne sais pas. Donc, ce sont des règles de gouvernance, par exemple, et puis distinguer, identifier quels sont tous les acteurs. Après, là, je pique des trucs qu'on a vus dans la DINSIQ et compagnie, c'est transparence et innovation. En quoi la DSI apporte les garanties d'ils classiques, disponibilité, capacité, continuité, sécurité ? Est-ce qu'on a des SLA claires ? Est-ce qu'on a bien clarifié l'offre de services ? Est-ce qu'on a contractualisé quelque part, un petit peu, on va décrir ce à quoi on s'engage ? L'analyse économique, on fait souvent des choses qui marchent très bien et qui donnent satisfaction. On ne sait pas toujours ce que ça a coûté, finalement. Tout à l'heure, j'entendais le CNRS dire que son projet n'était pas finalement plus coûteux que le développement spécifique fait il y a 15 ans, la vingtaine, je crois, si mes souvenirs sont bons. Qui d'entre nous fait, si ce n'est systématiquement, au moins sur ces gros morceaux de SI, une petite analyse économique pour voir à peu près concrètement si tout ça était si pertinent en termes de tarifs, par exemple. À un moment donné, si on doit se poser la question à plusieurs établissements de savoir qu'est-ce qu'on privilégie comme service ou comme plateforme, peut-être faut-il s'intéresser à un prix de revient unitaire, peut-être faut-il faire des grilles de tarifs, ne serait-ce que parce que si c'est l'un qui va opérer telle plateforme au bénéfice des autres et l'autre une autre, à un moment donné, il faut peut-être une bourse d'échange, il faut peut-être une tarification, donc au moins savoir ce que ça coûte. Et puis après, il y a la contribution à l'open data. Est-ce qu'on est capable, si nos politiques le souhaitent, encore une fois, ce n'est pas nous de décider, mais est-ce que si tout d'un coup on décide, je ne sais pas, que tous les résultats d'examen doivent être mis anonymés par matière, par discipline, par niveau, sur la place publique et puis il y a des gens qui font des benchmarks avec ça, pourquoi pas ? On a des comparateurs de coûts, on a des comparateurs de vols, pourquoi il n'y aura pas des comparateurs de choses comme ça ? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas qu'il faut le faire, je dis juste que est-ce qu'on a technologiquement la capacité à contribuer à ça ? Et enfin, les fameux API, est-ce qu'à chaque fois, on se préoccupe d'avoir des briques logicielles qui permettent à d'autres de s'interfacer sans qu'on doive, nous, vous voyez la chemise à chaque fois, là aussi, on en a entendu parler cet après-midi. Donc du coup, tout ça revient à mettre en place une documentation, un dossier plateforme dans lequel finalement, on fait surtout des pointeurs vers les fiches du catalogue de services IT, si on l'a déjà, vers les fiches projet dans notre portefeuille de projet, si on l'a déjà, sur des fiches d'assistance utilisateur dans une fac, a priori on a déjà, et des fiches de résolution d'incidents qu'on a aussi souvent déjà. Donc la question n'est pas forcément de fabriquer un truc qu'on n'a jamais fait, mais plutôt de regrouper l'information autour d'un fil conducteur qui est la plateforme. Et avec l'idée que, si tout n'est pas plateforme, peut-être que ça peut le devenir. Si je prends par exemple des développements spécifiques, je parle à l'API, a priori, l'API, je ne dois pas la mettre ni dans Open Data, ni en API, ni la donnée à... Non. Mais dans la mesure où on est, nous on est combien déjà ? 7, 8 ? Enfin potentiellement, au moins 4 ou 5 ? Devoir un jour peut-être faire un peu au commun, est-ce que du coup, c'est pas l'un qui est prestataire de paye pour les autres ? Donc même ça, peut-être, ça peut être mis sous forme de service, ou plus simplement, un certain nombre de logiciels qu'on fabrique, est-ce qu'il ne faudrait pas les fabriquer plutôt dans un environnement de développement qui lui deviendrait la plateforme ? Et donc on a un exemple tout à l'heure de l'UTC qui fabrique tous ses logiciels, le ERP local, quelque part, il est avec une seule plateforme de développement, avec toute une logique qui est relativement proche de ce que je viens de décrire. Donc tous ces logiciels n'ont pas une communauté d'utilisateurs qui en font ce qu'ils veulent, ils sont plus verticaux, il n'y a pas d'hébergement de plusieurs personnes, de plusieurs entités dans le même applicatif, même si on peut l'imaginer un jour. Donc tous ces logiciels ne sont pas rigoureusement des plateformes, on va les documenter éventuellement avec des dossiers un peu différents. Donc du coup, quel est l'impact de cette logique de plateforme sur l'organisation de la DSI ? Eh bien, l'idée c'est de dire que du coup, un certain nombre de choses peuvent être, peut-être, mutualisées, que si, au-delà d'une phase où bien sûr, on va devoir en 18 mois faire une université, ça ne s'improvise pas, et il est illusoire de croire que tout va être fait nickel-chrome pour 200 ans, il va falloir certainement un temps après bien plus long, mais en tout état de cause, on peut imaginer qu'une équipe d'assistance transverse, ça ne serait peut-être pas complètement idiot pour s'assurer que toutes les demandes de services et d'assistance aboutissent, que l'on traite toutes les demandes d'assistance de niveau 1 sur la base de fiches d'assistance et de documentation, bien sûr, une équipe de gestion des services au sens CITIL, ça ne semble pas idiot, et éventuellement, une équipe d'exploitation pour le maintien en condition opérationnelle des dispositifs. Ça ne veut pas dire que les équipes fusionnent, ça veut dire qu'à un moment donné, on identifie ce qui ressemble à ça et qui devient des choses qui sont mutualisables et auxquelles on peut confier, sous-traiter des choses. Et puis après, ils font l'expertise. Sur chacune des plateformes, il y a des gens, et là, on ne peut pas les démultiplier, qui effectivement, eux sont en charge de concevoir les plateformes, de les faire évoluer, d'assurer toute la veille et de bien sûr créer la plateforme de départ et toute l'offre de services autour. Du coup, ça nous fait un petit schéma synthétique. À partir de la plateforme, il y a une équipe d'expertise qui va normalement nous créer les procédures d'exploitation, les fiches d'assistance, l'offre de services et qui va piloter le portefeuille de projets d'évolution. Les fiches d'assistance à l'équipe d'assistance, l'offre de services à l'équipe de gestion des services. Et les projets d'évolution iraient dans un portefeuille de projets. Les portefeuilles de projets, en général, on a un project management office ou quelque chose qui en tient lieu qui fait donc les arbitrages nécessaires. Et chaque projet, normalement, a son copie et c'est comme ça qu'on les gère. Les propositions de projets ne viennent pas forcément que des plateformes bien entendues. Il va y avoir bien d'autres projets. Ensuite, l'offre de services est documentée dans un catalogue de services. Nous, on a un truc qui s'appelle le comité du catalogue. Peu importe le dispositif, comment on l'appelle, il y a un contrôle qualité un peu de tout ça. On a des catégories de support. On a une trentaine de catégories de support. Toutes ne sont pas intégrées à la DSI. On se fait le support pour les autres aussi. Et bien sûr, on peut superviser un peu la qualité des services avec des revues qualité, avec des mesures de satisfaction pour les interventions de l'assistance, des audits de SSI pour l'exploitation et ainsi de suite. Et nous, on a un comité de direction DSI pour superviser tout ça. En termes de convergence, dont j'en parlais un peu tout à l'heure, quelles sont les opportunités éventuellement ? Alors, en cadre de notre commu, a priori, c'est notre souci à nous, mais peut-être que ça peut servir à d'autres. L'idée, c'est de trouver une organisation qui soit scalable, qui ne soit pas l'éternel, l'individu qui crée le service, qui perd le service, qui fait l'assistance, l'exploitation, enfin bref, le vertical habituel. Évitons de concentrer tous les efforts sur les objectifs. La conception, elle doit se faire en mode projet. On peut le faire ensemble. Et ensuite, la plateforme est mise à disposition des établissements pour qu'ils en fassent, ce qu'ils veulent bien sûr, mais surtout qu'ils évitent de trop la modifier. L'exploitation, le maintien en condition opérationnelle peut être commune, l'amélioration continue peut être commune, mais petit à petit, faire vivre cette logique. Donc, notre fameux réseau de services partagés, tout en restant, bien entendu, compatibles les uns avec les autres, c'est de dire, on fait la conception en commun, l'exploitation peut être faite par l'un, l'assistance par l'autre, on peut imaginer toutes les combinaisons possibles, et puis l'amélioration continue, les revues qualité, les enquêtes de satisfaction, elles pourraient, si on le faisait ensemble, nous aider à forger petit à petit une culture commune. Du coup, on parle souvent de transformation digitale des entreprises, des organisations, mais nous, DSI, est-ce qu'on est pas en train de passer parfois à côté de notre propre transformation digitale, est-ce qu'on n'a pas nous aussi notre évolution à faire, prenons par exemple cette approche plateforme, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, donc si c'est pas déjà le cas, peut-être faut-il ouvrir sa gestion de tickets, le logiciel, l'équipe, la hotline, toute l'organisation, à tous les services qu'on en a besoin, est-ce que dans notre future université, on a encore besoin d'avoir des gestions de tickets par service, pourquoi pas même une gestion de tickets, VH, patrimoine, machin, etc., et dans ce cas-là, on est les opérateurs. Publier les modèles de données des applications, pas forcément sur la presse PD, mais déjà entre nous, avec nos collaborateurs, et puis éventuellement, proposer à chaque fois qu'il y a un nouveau logiciel qui se développe, des revues qualité, ou en tout cas, de vérifier qu'on n'est pas en train de refaire des choses. Voilà, si on est évidemment dans une logique MDM, c'est beaucoup plus facile que si on est sans briques de ce type-là. privilégier les plateformes intégrées, je pense que plus personne n'utilise du HTML en dur, tout le monde a des CMS, peut-être un peu trop de CMS parfois, mais dans cette logique, essayez à chaque fois de l'appliquer. Si c'est dans le développement, peut-être faut-il privilégier quelques frameworks et pas en trouver un nouveau à chaque projet, et petit à petit, les partager. Au niveau RH, on a tous des problèmes pour trouver les compétences les plus rares et les garder, essayons de les partager, les identifier, les partager, converger vers des choix technologiques communs, et par exemple, sur les marchés publics, pensez tout simplement à proposer aux autres de mettre leur nom dessus pour bénéficier de tous les efforts. Et enfin, échanger avec tous les partenaires internes comme externes sur leurs besoins, leurs attentes, et anticiper sur la création et l'évolution de plateformes. Et je redonne la parole à Frédéric pour quelques exemples. Le premier étant Sorbonne Université. Je vais aller très vite sur ces quelques présentations, parce que maintenant, c'est Sorbonne par la cité qui s'impatiente de venir au pupitre. Donc voilà, portail documentaire, un exemple de projet qui a été financé par Sorbonne Université et sur lequel, en fait, on s'est investi avec nos établissements, tout particulièrement avec l'UPMC et avec l'UTC. Voilà, donc un portail, en fait, dédié à nos établissements et plus spécifiquement à nos chercheurs et nos étudiants. Voilà, avec trois composantes, un site web, une plateforme d'auto-formation et un outil découvert pour la recherche sur des ressources documentaires qui sont mises à disposition par nos bibliothèques. un deuxième exemple, une plateforme de support des sciences participatives qui est mise en place par le Muséum des sciences d'histoire naturelle avec un financement toujours de Sorbonne Université et puis plusieurs plateformes collaboratives qui sont mises en place pour des programmes de sciences participatives, collaboratives et citoyennes sur la biodiversité. Alors, quelques exemples de modules, de modules ici qui ont été développés au sein de Sorbonne Université avec des plateformes comme la plateforme Burn Lab par exemple qui est un serious game pour comprendre la biodiversité avec les herbonobles par exemple pour participer à la création d'une base de données scientifique avec à disposition et mis à disposition par le Muséum National d'histoire naturelle donc de photos issues de l'herbier de Paris qui est un des plus importants en Europe sinon au monde je crois, au monde, voilà. Voilà, des sciences participatives avec le lancement d'un projet comme le projet 65 millions d'observateurs voilà, enfin un petit peu tout ça qui s'appuie sur France Connect. Une plateforme, on en parlait tout à l'heure, enfin Raphaël en parlait tout à l'heure, une plateforme, la plateforme Demeter donc qui est en place à l'UTC donc la plateforme de ERP développée par l'UTC et maintenue par la DSI de l'UTC. Voilà, encore un exemple de plateformes qui ont été développées et puis un exemple aussi de Nadab à l'UPMC avec une nouvelle approche dédiée au processus des instances SharePoint mises à disposition de l'université mais également des autres universités de Sorbonne Université qui peuvent en avoir besoin ou qui en expriment le besoin auprès de la DSI de l'UPMC. Voilà, donc vous retrouverez tout ça dans la présentation j'allais oublier le catalogue de services du CNRS voilà donc voilà que vous connaissez sans doute tous et à partir duquel en fait on peut on peut sélectionner des services comme le service MyCore par exemple ou d'autres services que vous connaissez également sans doute comme la messagerie unifiée le portail collaboratif Core l'environnement MyCore et puis également des vergements sécurisés de sites web ou du stockage de données par exemple voilà je crois qu'on a fini je vous remercie pour votre attention merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501